Malgré les événements et les conflits, nous continuons à cultiver. Les sélections sont rentrées là, on n'avait pas eu le temps de bien nettoyer le champ et de bien récolter ça. Ils m'ont pillé, je n'avais plus rien pour donner aux gens. Un jour, lorsque les femmes étaient dans la brousse, les antiques balakas étaient arrivées. Tout le monde avait fui. Les femmes se cachent dans la brousse, parfois les enfants ne mangent même pas. Parfois nous sommes là comme ça, deux, trois jours, tu ne peux pas manger, tu restes en train. C'était dur. Le secteur rural en République centrafricaine apporte une contribution cruciale à l'économie nationale, représentant plus de 50% du produit intérieur brut. Depuis décembre 2013, le conflit a provoqué le déplacement de milliers de personnes vivant essentiellement de l'agriculture et de l'élevage. Ces personnes ont perdu leurs moyens de production en fuyant les violences. Les réserves de semences ont été pillées, les champs abandonnés ou brûlés, le bétail volé, les machines agricoles détruites. Le secteur agricole a été profondément touché. En avril, les analyses estimaient que plus de 1,7 million de personnes étaient en phase humanitaire d'insécurité alimentaire, soit 45% de la population rurale. Afin d'enrayer une crise alimentaire majeure, la FAO a mené une opération de distribution de semences et d'outils de grande envergure à travers tout le pays, en partenariat avec le ministère chargé du développement du monde rural, le programme alimentaire mondial et plus de 20 ONG nationales et internationales. La FAO a pensé à nous, parce qu'à chaque fois qu'on demande, on réclame quelque chose, la FAO nous vient en aider. Au total, plus de 2 800 tonnes de semences et d'outils ont été distribuées afin de donner la possibilité à plus de 110 000 familles d'agriculteurs de cultiver et de produire environ 55 000 tonnes de nourriture pour la campagne agricole 2014. Chaque famille a reçu 25 kg de semences et 2 outils. La totalité des semences a été achetée auprès des fournisseurs centrafricains et ceux de la sous-région. Cette intervention a représenté un véritable défi pour les partenaires de la sécurité alimentaire et le gouvernement centrafricain. Avec la saison des pluies, l'état des routes s'est largement dégradé. L'insécurité a provoqué des retards dans la livraison et certains stocks de semences ont été pillés. En septembre, la FAO et ses partenaires ont initié des missions de suivi et évaluation de la campagne agricole et de la sécurité alimentaire à travers tout le pays. L'impact de la crise sur l'insécurité alimentaire a été atténué et les semences distribuées ont quasiment toutes été semées. La distribution de semences ne suffira cependant pas à maintenir la production agricole. La FAO a donc entamé son programme de renforcement de la résilience pour 27 000 groupements de femmes et de jeunes en République centrafricaine. Si nous voulons vraiment lutter contre la pauvreté, il est temps qu'on puisse mettre l'accent sur les actions de résilience et surtout auprès des femmes qui représentent 60% de nos actifs agricoles, tant en termes d'appui au financement, appui à la transformation, à la commercialisation des produits, parce que le plus gros goulot d'étranglement que nous avons connu aussi, c'est que les femmes productrices n'arrivent pas à écouler leurs produits. Dans ce programme, on y avait pensé avec la FAO et il y a un programme pilote qui va démarrer dans ce sens et nous pensons que c'est un programme qui va faire vraiment un grand succès. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada